Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape du Tour de France virtuel sur PlayStation 4, sur la chaîne Hitbox de Extra Life. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape, une nouvelle course. J'espère qu'on va bien s'amuser, on va passer à, je ne sais pas exactement, encore une fois, j'ai peut-être avancé un petit peu dans les moments creux, parce que sinon on s'ennuie très vite, donc je pense qu'on en a pour peut-être une petite heure et demie ensemble. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté le 14 juillet, que vous n'avez pas trop pleuré la défaite de l'équipe de France contre le Portugal dimanche dernier, et que vous vous êtes bien remis, et on va tout de suite passer à du cyclisme, à quelque chose de plus léger, de plus joyeux on va dire. Alors vous me dites si jamais il y a des soucis, mais normalement j'ai tout calé, donc ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ouais je pense que, je pense qu'il y a de quoi être un petit peu dégoûté de cette défaite, malgré tout, même si bon. Voilà, on a manqué de réussite sur ce match là, on en a eu un peu les matchs précédents, et là on sentait que la chance n'était pas de notre côté, et donc ça arrive, il faut un peu de chance. Je suis toujours dit, pour gagner de toute façon une compétition comme ça, à un moment ou à un autre, il faut de la chance. Donc voilà, on va passer à autre chose, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont suivi l'étape aujourd'hui, mais c'était un peu particulier. Alors moi j'ai pas suivi en entier, j'ai surtout regardé la fin. C'était parti pour être une étape Mont Ventoux un peu complètement merdique, puisque parmi les échappés, il n'y avait personne de dangereux pour les premiers, et notamment pour Froome. Et puis malgré tout, à un moment, Froome il s'est dit, bon, allez on va placer une petite attaque, et on va essayer de creuser un petit peu l'écart avec les principaux concurrents, c'est ce qu'il a réussi à faire, d'ailleurs, comme d'hab, il nous fait des jolis coups de bluff, ce Froome. T'as l'impression qu'il est pas très bien, qu'il a un peu du mal et tout, il se met, il est en tête de peloton, mais en 4ème, 5ème, 6ème position, il galère un petit peu. Et du coup, tout d'un coup, hop, il se réveille, il place une petite accélération, il y a Kuntana et Richie Proc qui ont essayé de suivre, il remet un petit coup d'accélérateur, et là Kuntana qui lâche l'affaire complètement, le pauvre. Il y a que Richie Porte qui a réussi à le suivre. Donc il avait réussi du coup à creuser un petit écart avec son concurrent principal, sauf qu'à un moment, alors on n'a pas trop trop vu en direct, mais a priori il y a une moto en fait qui a été gênée par des spectateurs, donc il a été obligé de freiner, du coup les coureurs, donc il y avait notamment Richie Porte et Froome qui se sont percutés, donc ils sont tombés, et Froome il a cassé son vélo, et il a continué à pied, je crois que c'était la première fois que je voyais ça, le mec il a couru sur quelques mètres pour essayer de ne pas trop perdre de temps, ça ne servit à rien parce qu'évidemment tous ceux qui étaient derrière l'ont dépassé, et au final il a terminé assez loin, il a perdu je crois à peu près 1 minute 40 sur ses concurrents. Mais d'après ce qu'on m'a dit, ça je n'ai pas eu le temps de suivre parce que du coup je suis venu au local pour préparer le live, il a quand même conservé son maillot jaune, on lui a accordé en fait les écarts au moment de sa chute, donc c'est tant mieux pour lui, il est un peu chanceux dans sa malchance on va dire, je ne suis pas sûr, alors après je ne connais pas bien les règlements et tout, mais je ne suis pas sûr que pour quelqu'un d'autre on aurait fait la même chose, mais bon tant mieux pour lui, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà ça c'était pour le petit résumé de l'étape du jour, et c'est Dugent de Rente qui est juste à côté de moi là, qui a gagné d'ailleurs. Bon voilà voilà, bon j'espère que vous allez bien, ça ne parle pas beaucoup sur le chat là, vous êtes un peu muet. C'est parce que j'ai commencé à parler de foot, et ça a foutu le moral à plat de tout le monde, je comprends. Est-ce qu'on parle aussi des championnats d'Europe d'athlétisme, et de la débâcle de pas mal de français, notamment de Renaud Lajilény ? Non ? Bon, plus de coupure pour ceux qui en avaient tout à l'heure ? J'espère en tout cas. Moi de mon côté ça a l'air de bien se passer. Ah zut ! Ah t'as manqué mon... Elliot t'as manqué mon super résumé de l'étape du jour. Je suis sûr qu'en plus ça t'intéressait fortement. Moi ça va bien, merci beaucoup Elliot, ça va très bien. Qui a été complètement passé inaperçu. Ah tu parles des championnats d'Europe d'athlétisme, qui sont passés inaperçus. Effectivement, mais en même temps, dès qu'il y a un événement majeur tel que la Coupe du Monde ou l'Euro, il y a tout qui passe inaperçu à côté. Oui, la qualification de l'équipe de France de basket au JO, oui. Tout à fait. Bon pour l'instant c'est assez tranquille. J'ai pris compte Tador, oui. Quand on approchera du sprint intermédiaire, je prendrai Peter Sagan, histoire que je vais essayer de le gagner. Et puis après, je pense que j'avancerai un peu au moins jusqu'au premier col, parce que bon, du plat au bout d'un moment, c'est pas super méga passionnant. Et puis après, je laisserai toute la montée du Mont Ventoux, évidemment. Qui est complète dans le jeu, je précise, c'est normal. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, l'étape du jour était un petit peu tronquée de quelques kilomètres. Au lieu de finir au sommet du Mont Ventoux, ils ont fini au chalet à 6 kilomètres du sommet, je crois à peu près. Parce qu'apparemment, il y avait trop de vent. Je vais essayer de mieux me placer quand même, parce que là, c'est quand même pas terrible, terrible, quoi. Oups. Hop là. Tu lags. Ça, ça me fait pas trop plaisir. Ouais. Pourtant, encore une fois, comme je te dis tout à l'heure, j'ai fait les mêmes réglages que d'habitude. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui lagent aussi, qui ont des coupures ou... C'est très bizarre. Alors, si vraiment il y a trop de personnes qui ont des coupures, je relancerai le stream avec avec un débit un peu plus faible, peut-être. Et en espérant que ça passe mieux pour vous. ça s'améliore pas pour toi non plus, Nellis. Enfin, Aliot, je veux dire. Bon. Je vais rester comme ça encore quelques minutes. Et puis, si vraiment il y a trop de coupures, je relancerai le stream. On en profitera pour faire une petite pause. même si ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Et puis, on essaiera de... J'essaierai de baisser un peu le débit pour être sûr que... que ça aille mieux pour tout le monde. Mathias Brandley est un très bon rouleur et mieux vaut ne pas lui laisser trop d'avance. Rappelez-vous, il avait d'ailleurs battu le record de l'heure. C'est moins pire qu'au début, mais c'est toujours chiant. Quelle nouveauté sur Extralife à venir ? Pas forcément de nouveau concept pour l'instant. Mais on continue de travailler, de réfléchir à certaines choses. Mais là, c'est plutôt... C'était plutôt l'heure du bilan. Et donc, voilà. Une ou deux secondes, toutes les dix secondes. Ah ouais, donc c'est quand même assez méchant. Alors, attends. Je vais relancer le stream alors. Parce que c'est... C'est pas forcément super agréable pour... à suivre. Alors, hop. Donc ça va couper les enfants quelques secondes. Je relance le stream avec un débit un tout petit peu plus faible. Et j'espère que ça va régler les soucis de tout le monde. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. ... Alors, est-ce que vous me réentendez ? Normalement, je suis live. J'ai baissé un peu le débit. Donc vous me dites ce que ça donne. Après, je suis pas sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100% que ça serve à quelque chose parce que je sais pas si Hitbox ne bride pas de toute façon le débit à un certain niveau et que de toute façon si on est au-dessus ça change rien. Mais si vous me dites que ça a l'air mieux c'est qu'il ne bride pas donc tant mieux. Ce coureur est à l'aise aussi bien dans les bosses que dans l'école. En plus, il a des qualités de rouleur pas trop mauvaises pour un coureur de son type. Ok. Parce qu'en fait quand tu quand tu regardes dans ton tableau de bord etc. ils te disent qu'en gros ils conseillent un débit de 3500. Sauf que 3500 je trouve que c'est quand même vachement bas surtout si on stream en 1080. donc du coup en général je mets toujours au-dessus. Donc là au début j'étais à 8000 et là je suis passé à 6000. Donc vous me dites si c'est mieux tant mieux je vais rester comme ça et puis et puis voilà. Alors du coup je remonte un petit peu le fil parce que je crois qu'il y a eu des questions oui donc les nouveautés Extra Life en test alors en test jeu de société normalement je devrais faire le je devrais rédiger le test de Thunder and Lightning très bientôt j'ai déjà fait quelques parties donc Thunder and Lightning pour ceux qui connaissent l'édition allemande c'était Blitz und Donner et ils avaient fait une première version française je crois ou US je sais plus qui s'appelait Era Edzus si ma mémoire est bonne et là du coup c'est une nouvelle édition donc ça s'appelle Thunder and Lightning et et donc voilà ça ça met en scène Loki et Thor qui s'affrontent pour pour le royaume d'Asgard voilà alors j'en dis pas plus parce que comme le test va bientôt arriver vous saurez tous les détails à ce moment là voilà et sinon comme autre test ben là il y a eu le test de Valkyria Chronicles qui est sorti récemment je sais que non même pas en plus j'allais dire une bêtise normalement JM il est en train de monter plusieurs vidéos donc je pense qu'il doit y avoir il y aura quelques vidéos aussi qui vont arriver de lui et après c'est à peu près tout pour l'instant ce qui veut pas dire qu'il y aura rien dans les jours à venir c'est juste que je suis pas forcément au courant du planning de tout le monde donc donc voilà ok merci du conseil donc Nelly si tu me dis toujours aucun lag donc a priori problème résolu ok bon alors ça répond à ma question ça veut dire que que Hitbox ne bride pas donc maintenant je vais plus ou moins toujours streamer en 6000 ça a l'air de convenir à plus de gens n'hésitez pas s'il y a d'autres personnes qui ont des soucis ou même pour dire que tout va bien ça me permet moi d'ajuster d'ajuster les paramètres et puis de faire en sorte que le stream soit de la meilleure qualité possible pour tout le monde quoi ouais l'oreillette est là pour ça ouais c'est parti Bon après en même temps pour un jeu comme le Tour de France Y'a pas besoin d'avoir un méga débit Mon chat monte sur le clavier Ça c'est la grosse excuse classique Ton chat est sur le chat ouais Est-ce qu'il y en a qui parmi vous là qui était là pour le live de Hope Bon je sais qu'Aliott t'étais là t'es toujours là donc la question se pose pas pour toi Mais je sais pas si d'autres personnes étaient là Il y avait que toi en fait Aliott peut-être On essaiera d'en faire d'autres des lives de jeux de société de toute façon Moi j'ai notamment Naruto dans les tuyaux Ça fait un bout de temps en fait qu'on a reçu le jeu de la part de l'éditeur Et on a fait déjà une partie il y a déjà pas mal de temps aussi Et comme c'est un jeu coopératif Ça peut je pense assez facilement se streamer Donc je vais essayer de programmer ça assez rapidement Si ça peut vous intéresser Naruto Je sais pas s'il y a des fans de Naruto parmi vous Sinon il y a un live de Inside que je veux faire aussi Donc dès que j'aurai récupéré ma One J'essaierai de faire un live dessus parce que le jeu il m'intéresse pas mal Je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière fois Quoi d'autre Ah bah si j'ai toujours des lives de World of Warcraft en tête Notamment sur la bêta de la nouvelle extension Et puis voilà quoi ça fait déjà pas mal de choses Je vais changer de coureur Je vais prendre ce cher Peter Sagan Parce que le sprint d'intermédiaire est pour bientôt Les premiers arrivent au sprint d'intermédiaire J'espère que j'aurai quand même assez de points Oh il n'y a que deux points Oh d'accord Super Il y a eu une échappée Et du coup Le sprint ne va me rapporter que deux points C'est tout pourri Bon bah tant pis J'aime avoir parlé de Mare Nostrum dans le stream précédent D'autres infos sur le type de contenu autour de ce jeu Bah Mare Nostrum C'est un jeu Moi c'est sûr que D'ailleurs il faut que je le précommande J'ai toujours pas fait Après En live en tout cas Ça risque d'être Assez compliqué à A mettre en place Après En faire un article Oui ça c'est possible Ça c'est possible Même si encore une fois C'est un gros jeu Ça demande quand même pas mal de parties Etc Donc ça viendra pas S'il y en a un Ça viendra pas forcément tout de suite Tout de suite Ce sera peut-être un peu après Après quoi que je sais pas Parce que Je dis ça Mais je sais que JM a déjà fait quelques parties Je sais pas s'il avait l'intention d'en faire un article ou pas Faudrait voir avec lui Mais C'est possible que oui Donc à ce moment là Peut-être que Il ne tardera plus tant que ça Mais Ça fait partie des jeux Qui sont assez difficiles Pour nous De De traiter Parce que Ça demande de Plusieurs parties Beaucoup de joueurs J'aurais dû partir avant J'aurais dû partir avant Ah si je vais m'en sortir quand même Je pense Bon c'était juste pour deux points Donc en fait On s'en fout Mais bon c'est pas grave C'est pour le plaisir De battre De battre Ah il y avait Grapple en plus Il y avait Kittel Donc voilà je suis content Je vais rechanger de De coureur Apparemment il y avait des sessions de jeux prévus Oui 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 Il Je sais qu'il a Il a joué déjà plusieurs fois Moi j'y ai déjà joué Mais il y a très très longtemps Et donc Donc voilà Donc je pense Qu'on essaiera en tout cas De faire quelque chose dessus Mais Voilà Ça fait partie des jeux C'est un peu plus compliqué Pour nous De traiter Parce que voilà Comme je dis Ça demande plusieurs parties Les parties sont longues Il faut quand même Être un certain nombre de joueurs Donc voilà D'ailleurs à ce propos Je me suis rapproché Auprès d'une autre association Aurillacoise Qui organise des soirées Et des jeux de société Donc sur Aurillac Et On essaiera de De travailler un peu en collaboration Pour vous proposer Alors ça Peut-être que finalement Ce sera juste Ça me permettra moi De faire plus de parties De tester plus Pardon Plus de jeux Donc du coup De faire plus d'articles Mais on essaiera De voir Si il n'y a pas moyen Même de De faire De nouveaux types de contenu Je ne sais pas Ce n'est pas encore Ce n'est pas encore Figé dans le marbre Ce n'est pas encore Bien réfléchi Tout ça Mais en tout cas Ça me permettra déjà De De tester plus de jeux A plus de personnes Donc Donc tout logiquement De couvrir De faire plus d'articles Voilà Ah par contre D'entrée de jeu Je pense que Enfin je ne veux pas Parler à la place de JM C'est lui qui Qui va décider S'il peut en faire un ou pas Donc voilà C'est Mais Oui je pense que ça Déjà c'est Beaucoup plus faisable Miniblob est toujours dans la team Alors Miniblob Non Il ne fait plus partie De De l'association Je crois qu'il en avait déjà parlé Sur le site Je ne sais plus si c'était sur le forum Ou Enfin Il en parlera mieux Mieux de lui même Je pense que S'il ne l'a pas déjà fait Il fera un message Plus officiel Mais Il a encore des articles Il y a encore des Des articles à faire pour nous Donc Vous le verrez encore Encore un peu D'ailleurs il y avait notamment Valkyria Chronicle C'est lui qui a fait le test Il a encore des articles Sous le coude Donc voilà Ouais C'est bien calme tout ça Ouais c'est bien calme Ouais Je ne te le fais pas dire Pourquoi est-ce qu'il est parti Euh Bah c'est des raisons personnelles Je pense qu'il le dira Ou pas Je ne sais pas C'est lui même Quand il dira au revoir Une petite plus exactement Elliot il a eu une petite Donc déjà Ça Je pense que Oui C'est Pour lui Enfin voilà C'est S'occuper de deux enfants En bas âge en plus Puisque Le plus grand Il a Il a à peine deux ans Enfin il a peine plus de deux ans Est-ce qu'il a déjà eu Oui il a déjà eu deux ans Je crois Donc s'occuper de deux enfants Ça demande beaucoup 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 de temps Beaucoup d'énergie Donc Donc c'est clair Que c'est pas C'est pas évident à gérer Et c'est pas forcément Compatible avec Une activité comme la note Qui demande peut-être Enfin qui demande une certaine régularité Enfin voilà C'est pas forcément évident à gérer J'aurais voulu savoir Ce qu'il voulait dire Avec son Bien joué pour ton CDI et Pion Quand il a quitté JVC Je pense que ça voulait Rien dire d'autre Que ce que ça veut dire Je pense Regardez-moi Ce beau Ce magnifique peloton C'est merveilleux Et ces magnifiques champs de tournesol Bon ça bouge pas des masses Ça c'est vrai Ça c'est vrai hein Ah il y a des gens Il y a des gens qui portent bien leur nom Quand même Des marres J'avoue que Il était fait pour faire du cyclisme Lui Enfin Ou en tout cas Un sport de course Alors on rattrape quelqu'un On le voit à l'horizon Bah après L'échappé encore loin 4 minutes Heureux Ludo Je savais pas que t'étais parti Le peloton roule fort Restez bien placé Ouais ça roule assez fort C'est vrai Mais bon il se passe pas grand chose Ah bah tu lui feras un Un bisou de ma part aussi Ludo Un bisou de ma part Ah mais je vois que vous avez rajouté une description avec le lien du site Oui T'as vu ça ? Les miracles existent Alors j'ai fait ça vite fait Donc il y a moyen de faire quelque chose de plus sympa et de plus percutant Mais oui j'ai écouté tes sages conseils Comme quoi tout arrive Mais de toute façon comme je disais il y a pas mal de plans sur lesquels il faut qu'on travaille Déjà pour essayer de mieux se faire connaître Et puis pour être un peu plus présent Sur les sites toutes les pages amènent des erreurs 404 Tu parles de quoi Nadalito ? Tu parles de quel site ? Alors sur le site Extra Life tous les liens amènent vers des erreurs 404 c'est ça ? Si c'est le cas c'est pas normal Oups Alors à toi aussi Alors attendez juste deux secondes Je vais voir ce que je peux faire Enfin moi perso je peux rien faire mais Mais effectivement J'ai l'impression que La fin de l'étape approche Soyez attentif La fin de l'étape approche ouais Enfin 66 km quand même Alors je vais tester n'importe quoi Bon ça ça marche Alors chez moi ça marche Mais bon Ça veut pas forcément dire grand chose Même en vidant le cache ça marche Pour des personnes ça marche et pour d'autres ça marche pas C'est étrange Moi ça marche Mais il y a notre technicien qui est averti Donc je pense que ça sera réglé assez rapidement J'espère en tout cas Ah ça remarche Bon bah je sais pas Il y avait peut-être Un petit souci Bon bah tant mieux en tout cas que ça remarche On va faire le premier Le premier call Et puis après on fera une petite pause J'en profiterai pour avancer un peu Et quand on reprendra On fera la montée du Mont Ventoux Et on attaquera les choses sérieuses Pourquoi ils s'affolent là les gens là ? Pourquoi ils s'affolent ? Mais c'est moi tranquille Pousse-toi toi Pousse-toi Donc t'as toujours beaucoup de coupures Alliot Je suis passé sous Chrome Mais c'est encore le cas Ça doit venir de moi Mais je ne comprends pas Et pas de problème sur les autres streams d'habitude Ma foi ça arrive Ouais Bah Je sais pas Chez moi ça marche Alors en gros Au bureau on a deux connexions Donc il y a une connexion Dont on se sert pour streamer Et de l'autre connexion Et de l'autre connexion Pour l'utilisation classique Et donc Donc moi ça marche J'ai pas de coupure Enfin quand je regarde J'ai pas le son après remarque Mais en tout cas j'ai pas de coupure Au niveau du stream Mais bon Je sais pas trop Toi t'as aucun lag du tout Depuis le reload Bon Bah ouais Alors il est possible Que ça vienne de chez toi Du coup Alliot Mais c'est vrai que c'est bizarre Parce qu'en général T'as pas de soucis quoi Ah t'as trouvé le problème Ah tu me fais plaisir J'aime quand tu Quand tu parles comme ça Et poussez vous là Poussez vous Poussez vous C'était bien ma faute Désolé Mais oui J'étais en train de DL Genre Tout va bien maintenant Bon bah nickel Voilà Allez la descente On va essayer de gérer ça Du mieux possible Bon allez là Encore une petite montée Bon 2.44 Ouais normalement On devrait les rattraper Assez facilement je pense Alors en fait Nadalito Oui la semaine dernière Je jouais Froome Je fais pas un vrai tour de France En fait Tu sais y'a un mode de jeu Où tu peux paramétrer Toi même Les étapes que tu veux faire Etc Tu peux mélanger pas mal de trucs Et donc en fait Je fais ça Je fais juste une étape Et puis c'est tout Donc c'est pour ça Que j'ai changé de J'ai changé d'équipe Faster 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 Plus vite Plus vite J'aimerais bien t'y voir moi Allez on va se reposer un petit peu Dans la descente Ouais c'est ceci que je voulais Je voulais prendre Bardet Je voulais prendre Bardet là Et euh Et après en fait Je me suis dit Bah non c'est dommage Parce que Bon même si encore une fois Là le sprint intermédiaire A servir à rien Je pensais pas qu'il y avait Autant de monde dans l'échappée J'aurais dû suivre en fait C'est bête J'ai pas réfléchi Mais je voulais Je voulais que du coup Prendre une équipe Où il y ait un bon sprinter Et un bon grimpeur Donc voilà Mais en fait J'aurais dû suivre Dès le départ Les échappés Oups Excusez moi Suivre dès le départ Les échappés Pour Pour qu'il y ait un réel intérêt Parce que là C'est vrai que du coup Ça Ça a servi un peu à rien Le sprint intermédiaire Donc voilà My bad On va essayer de mieux Se repositionner De prendre la roue De quelqu'un Ouf Ouais C'est vrai que j'aurais pu J'aurais pu prendre L'FDJ Ouais C'est vrai Tu as raison Si jamais je fais Une nouvelle étape Je ferai ça On va essayer De mieux se placer Voilà Là c'est pas mal Ok Bon ce que je vous propose On va faire une petite pause Je vais certainement avancer Un petit peu La course Pour que Pour qu'à la reprise On soit Au pied du Mont Ventoux Et puis Et puis on va essayer De gagner De gagner cette étape Cette étape Haut la main Voilà Je vous dis A tout de suite Et re Re tout le monde Est-ce que vous m'entendez On est de retour Vous avez kiffé La pub Overwatch Ou pas C'est là qu'on voit Tous ceux qui ont Adblock Ou pas C'est bien Vous avez désactivé Votre adblock Pour nous Ça c'est super sympa De votre part Ah merci Tu es gentil Tu bloques les pubs Mais tu fais des dons Ça c'est cool Bon allez 18 kilomètres C'est grosso modo Oui l'ascension Qui commence C'est à peu près 16 kilomètres Normalement La vraie La vraie ascension Alors du coup Aujourd'hui Ils se sont arrêtés A 6 kilomètres Du sommet Nous on On est des broyants On va aller jusqu'au bout A priori Je vais rattraper On va rattraper L'échappé En plus Ils sont plus qu'à 30 secondes Donc On va les bouffer Je vais essayer De mieux me positionner Cela c'est pas terrible Terrible Allez pousse toi toi Pousse toi Kreuziger Tu me gênes là Qu'est ce que tu fous là Allez hop On va se mettre dans la route Froum Je pense que c'est bien C'est une bonne idée De se mettre dans la route Froum Je gaspille J'utilise de l'énergie Quand même Il a du mal A suivre de rythme Le petit comptador Je vais prendre Un petit remontant Voilà Du calme Du calme Du calme Du calme Du calme Oula Bon Je sais pas si Je sais pas si je vais y arriver Parce que là Ça monte sévère Là Ça monte sévère Il arrive pas à tenir Le petit comptador Il tient plus le rythme Ça va être tendu Ça va être tendu Les enfants Moi je vous le dis Doucement 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 Donc là Vous voyez bien Mes barres La barre bleue La barre rouge Qui se vide A une vitesse Assez Hallucinante Moi j'ai plus de ravitaillement bleu Je vais essayer De tenir leur rythme Là Mais C'est chaud Quoi Bah ouais Les mecs Faut se calmer un peu Il reste 12 kilomètres Je sais pas pourquoi Ils s'affolent comme ça Mais Quintana Eh Oh Froome Qu'est-ce tu fais là Qu'est-ce tu fais Non 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 Arrête tes conneries Arrête tes conneries Froome Tu vas te fatiguer Qu'est-ce tu fais Tu te fatigues pour rien Ça suffit Ça suffit Arrêtez de tricher Ah voilà Quintana Il arrive plus à suivre Alors Ça suffit un peu L'écart entre le groupe Des favoris Et la tête de la course Est de 30 secondes 30 secondes 30 secondes Allez Oui Bah oui Je fais ce que je peux C'est juste qu'ils trichent En face Les mecs Je sais pas comment Ils font pour tenir Mais Moi j'ai presque plus d'énergie Là Donc Il reste encore 11 km Ça va être tendu Et surtout J'ai plus de gel bleu Ça c'est un peu Un problème Ouais alors j'aurais pu Le problème en fait Le truc c'est que Ouais Enfin c'est réaliste Ça dépend Franchement ça dépend Là L'exemple que tu donnes Non Enfin j'ai pas vraiment constaté Après Des fois L'IA Elle a un comportement Assez spécial quoi Tu comprends pas pourquoi Tout d'un coup Elle attaque Alors qu'il y a Aucun intérêt Là techniquement Tu vois Normalement From Il aurait jamais dû Attaquer aussi vite En général Ils attendent D'être beaucoup plus proches Pour placer Une attaque Parce qu'en fait Il reste quand même encore 9 km quoi C'est super long Donc Donc C'est pas C'est pas complètement Complètement surréaliste Mais C'est pas non plus Voilà Après évidemment Tu peux demander A tes coéquipiers De t'aider D'attaquer De relayer Etc Mais là En l'occurrence Comme ils étaient déjà partis Ça servait pas Forcément à grand chose Parce que là du coup Mes copains Ils sont largués Donc bon Ouais bah Je diminue l'allure Mais bon Le problème c'est que En face là Ils sont un peu Trop forts pour moi Alors c'est pas Que c'est arcade Enfin si en fait Non mais oui C'est pas C'est pas Le summum Du réalisme Alors après Je sais pas Ce que ça donne Je sais pas Ce que ça donne Pro Cycling Manager J'ai jamais joué Peut-être que Tu pourrais plus Trouver ton bonheur Dans Pro Cycling Là Tour de France Sur console C'est quand même C'est plus pour le fun Qu'autre chose C'est pour ça que Voilà Je joue vraiment En mode détente Sans vraiment Chercher une stratégie De ouf Pour essayer de gagner Après je pense Que quand tu joues Au mode de difficulté Le plus difficile A mon avis Là il va falloir Tu peux pas simplement Te contenter De faire n'importe quoi Il faut savoir gérer Les efforts Il faut savoir gérer Les ordres Que tu donnes A tes équipiers Etc Donc malgré tout Il y a un minimum Quand même De difficulté De challenge Et tout Là je joue En mode intermédiaire Donc bon Voilà Ça veut pas C'est pas forcément Représentatif Mais oui Concrètement Là tu vois Normalement Jamais From attaque aussitôt C'est juste pas possible Là il a un rythme De ouf Il monte à Enfin je suis à 23 km heure Et il est devant Il me distance pas vraiment Donc en gros On roule à la même allure Et lui ça fait Depuis 10 km Qu'il fait ça Donc Je sais que c'est un surhomme Mais faut quand même Pas déconner Donc là dessus C'est pas Mais après C'est un peu pareil Pour toi aussi C'est à dire que Bon bah t'es capable T'es capable De aussi De faire des efforts Que normalement Les vrais coureurs Ne font pas Donc forcément Ça peut pas être réaliste Jusqu'au bout Mais là c'est juste Qu'il a placé une attaque Et je pourrais jamais le rattraper J'ai plus assez d'énergie Alors je vais peut-être mal gérer Et ça c'est possible Parce qu'en plus Je me suis laissé un petit peu Un peu emporté Mais qu'est-ce qu'ils font là Le public Alors ça c'est juste C'est ridicule Il reste encore 3 kilomètres D'effort Pour les hommes de tête Allez 3 kilomètres Schnell Schnell Est-ce que je vais pouvoir Les rattraper Ça c'est la question C'est tendu C'est tendu J'essaye d'aller Un tout petit peu plus vite Mais là tout de suite Je suis dans le rouge Et lui il accélère Tranquille Ça y est il attaque 2 kilomètres 5 Là oui Là à la rigueur C'est peut-être un peu plus réaliste Et encore Et encore Je suis même pas sûr Normalement Il attaque vraiment Plus tard Non je pourrais pas C'est pas possible J'ai plus assez d'énergie J'ai plus assez d'énergie On va essayer Mais là je pense que Ah il a peut-être un petit coup de mou Là Ah il a peut-être un petit coup de mou Ah ouais il a un coup de mou Allez On va essayer On va essayer Je ne promets rien On va essayer Allez comptador Et là c'est la flamme rouge Et là c'est con Parce que j'ai plus de gel bleu J'en aurais eu encore un tout petit peu Et je pense que j'aurais pu C'est là que j'ai mal géré en fait C'est ça que j'ai mal géré C'est C'est mon ravitaillement Oh putain Oh putain il a encore Il peut encore attaquer quoi Je ne sais pas comment il fait Mais Allez on va essayer On va tout donner Là je n'ai plus d'énergie Voilà Je suis en défaillance Totale Voilà C'est mort C'est mort Non Non Ah Troisième Bon 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 Ah c'était pas fameux C'était pas fameux Je ne suis même pas sûr Je ne suis même pas sûr Même si j'avais mieux géré le ravitaillement Si j'avais encore du gel bleu A mon avis Je n'aurais pas tenu Ce n'est pas possible Il a placé une attaque Dans les derniers mètres C'était juste monstrueux Bon troisième C'est quand même pas mal Pour un vieux de la vieille 34 ans le pépère Et ouais C'est quand même Voilà quoi Troisième au Mont Ventoux Il faut le faire Donc bon Je ne sais pas Si j'aurais pu mieux faire Vraiment Je pense que si En gérant mieux A mon avis Il y avait moyen C'est vrai qu'après J'ai commencé En plus J'ai repris vraiment Tout en bas de la pente Peut-être qu'en fait Si j'avais pris un petit peu avant Et que je J'avais demandé à mes coéquipiers D'imposer un peu le rythme Peut-être que Peut-être que j'aurais pu J'aurais pu plus mener La barque Je ne sais pas A voir Allez on va vite passer Pour voir juste Le classement Et les écarts Allez 500 mètres Dempster Allez 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 T'es fatigué ? Ça y est Ouais bon là De toute façon C'est Ah bah voilà Il n'y a pas de De remise de prix Puisque c'est pas moi Qui ai gagné Ouais donc A 29 secondes Bah dis donc Qu'on t'adore C'est pas terrible C'est pas terrible Non mais là Je pense que là dessus Froome Il a été vraiment Trop fort pour moi Il a été trop fort pour moi Ah c'est Vals Qui est le maillot vert Son mauvais jeu de mot Bon Alors en tout cas Moi j'aime bien Ces petits streams Tu referas Bah écoute Oui merci déjà Oui moi j'aime bien aussi Franchement C'est Voilà C'est C'est vraiment Des petits Des streams détente Le but c'est De passer un bon moment Ensemble Qu'on discute un petit peu Qu'on se marre Et puis en même temps Voilà De jouer à un jeu Donc J'en referai d'autres C'est clair Parce que moi j'aime bien C'est Pour moi c'est vraiment du plaisir De pouvoir discuter un petit peu Avec vous Et puis de jouer en même temps On fera aussi des streams Un peu plus sérieux Je pense notamment A Inside Où on va là On va essayer vraiment Je sais pas Je sais pas Quelle est la durée de vie du jeu Je sais J'ai pas regardé Mais on va peut-être essayer De se faire Carrément Un walkthrough du jeu Ensemble Pour voir ce que ça donne Mais ouais Je pense Alterner Alterner entre Des streams détente Et des streams un peu plus sérieux Et sur plein d'autres jeux Là les streams détente Pour l'instant Je joue à Tour de France Parce que Ça tombe bien Ça colle à l'actualité Mais il y a moyen De faire sur d'autres jeux aussi Donc oui J'en referai Avec grand plaisir Si ça vous plaît En plus C'est le principal Bah du coup Merci encore De m'avoir suivi Merci pour votre fédélité Et puis Et puis surtout Merci pour votre soutien Ça nous aide beaucoup C'est très important pour nous Donc merci Merci encore à tous Et puis J'espère qu'on se retrouvera Très bientôt Enfin J'espère On se retrouvera Très bientôt Pour de prochaines vidéos De prochaines aventures Sur Sur Extra Life Sur la chaîne Et sur le site A très bientôt tout le monde Bonne nuit Ciao ciao Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio